Une fois, j'ai un patient qui m'a dit « Vous savez, on ne soigne pas qu'avec les médicaments, mais avec des personnes comme vous. » C'est vrai que ce métier, moi je l'adore, sinon je ne le ferais pas de toute façon, vu le salaire, c'est juste… Je touche 950 euros par mois, donc j'ai deux emplois, plus l'aide sociale, pour pouvoir garder la tête au-dessus de l'eau. Infirmier, éducateur, aide à domicile, enseignant, la France compte plusieurs millions de professionnels du soin et du lien. Des métiers à fort engagement social, occupés majoritairement par des femmes, et qui se sont révélés indispensables pendant la crise sanitaire. Pourtant, travailleurs et travailleuses restent invisibles, dévalorisées et délaissées par les pouvoirs publics. Françoise est aide-soignante en EHPAD depuis plus de 30 ans. Elle fait partie des rares professionnels de son secteur à avoir tenu aussi longtemps. On va voir, peut-être à la première. Oui, on fait ça, ok, pas de problème. Moi, j'arrive, oui, en fin de carrière, j'ai toujours envie d'aller travailler. Donner du sens à son métier, c'est pouvoir durer. Des reconversions, il y en a à la pelle, parce que les conditions sont difficiles, parce qu'on a beaucoup de problèmes physiques, de dos, de tendinite, parce qu'on doit faire tout vite par manque de personnel. Pas assez de personnel, pas assez de moyens pour ces travailleuses de plus en plus polyvalentes. Le Ségur de la Santé a promis 8,2 milliards d'euros pour revaloriser ses métiers. Insuffisant. D'ici 2050, les seniors en perte d'autonomie vont augmenter de plus de 60%. 100 000 lits ont déjà été fermés dans les hôpitaux depuis les années 90. Le Ségur a apporté une petite aide, à mon sens dérisoire, et puis finalement, pendant 10 ans, on n'a pas eu d'augmentation. Je touche 2 200 euros à peu près de salaire par mois, avec mes deux week-ends, avec le nouveau Ségur, je vais perdre en partant en retraite. Ou alors, il faudrait que je travaille jusqu'à 62 ans. 62 ans en EHPAD, je peux vous dire, c'est impossible. Impossible quand on est aide-soignante, parce que c'est trop dur physiquement, trop dur mentalement aussi. Des salaires trop faibles, des conditions de travail pénibles, et beaucoup de professionnels laissés sur la touche des promesses d'augmentation. C'est le cas des travailleurs et travailleuses du secteur médico-social, exclues de toute revalorisation. Moi, concrètement, depuis 11 ans que j'exerce, j'arrive à 1800, 1900 euros par mois. Notre point d'indice est gelé depuis 15-20 ans. On a des personnes qui sont polyhandicapées, il y a des personnes qui sont en fauteuil. Il y a toujours des histoires d'économie, il faut faire des économies sur les remplacements, il faut faire des économies sur les activités, sauf que nous, on en paye le prix, et les résidents encore derrière. Tirer les leçons de la crise sanitaire, c'est revaloriser le travail du soin et du lien. C'est le sens de la consultation « Mon travail le vaut bien », lancée par la CGT, déterminée à faire reconnaître les savoir-faire et les diplômes de ces professions. Car soigner, aider, accompagner, enseigner, nettoyer ne sont pas des qualités naturelles et innées. Ce sont des compétences qui exigent des qualifications techniques et professionnelles. Qu'est-ce qui ferait que je garde la flamme ? Elle est déjà en train de s'éteindre, la flamme. Je la maintiens parce que je me bats, en fait. Je me bats pour améliorer les conditions de travail des salariés et je me bats pour que les résidents puissent retrouver des moyens pour vivre. Pour raviver la flamme, il faut investir dans ces secteurs indispensables pour l'avenir et le bien-être de notre société. Il faut donner les moyens à ces travailleurs et travailleuses de bien faire leur métier et les revaloriser parce que leur travail le vaut bien.